A 66 ans, alors qu'il est parvenu à se relancer à la télévision en intégrant l'équipe de quelle époque, Christophe de Chavannes a ressenti le besoin de se raconter dans un livre autobiographique intitulé et sans transition, aux éditions Flammarion. Il est disponible depuis le 24 janvier 2024. S'il revient sur ses souvenirs d'animateur, il a également souhaité en dire un peu plus sur sa vie privée. S'il revient sur ses souvenirs d'animateur, il a également souhaité en dire un peu plus sur sa vie privée. A une période de sa vie, alors qu'il n'enchaînait pas les contrats, Christophe de Chavannes a écrit qu'il devait sortir tous les mois beaucoup d'argent. J'ai aidé, à sommes égales, ma mère, ma soeur, la mère de ma première fille, la mère de mon fils et celle de la petite dernière. Environ 100 000 francs à sortir chaque mois, a-t-il ainsi raconté. Une situation qui n'a pas toujours été simple pour lui. Comme il l'explique, à aucun moment, personne ne lui a proposé de réduire la voilure, même s'il ne travaillait pas et que ses revenus n'étaient donc plus à la hauteur pour pouvoir verser une telle somme. Aujourd'hui, les relations ne sont pas très bonnes avec son fils. Il a expliqué qu'il ne l'avait pas vu depuis 10 ans. Il fait sa vie, a-t-il expliqué. Il a l'espoir qu'un jour la vie les rapproche. La vie nous a éloignés depuis maintenant une décennie. Mes potes me disent qu'il reviendra, a-t-il ajouté. Malgré tout, il a peur que les déclarations à son sujet dans son livre ne fassent qu'empirer la situation. J'espère que je n'ai pas été impudique par rapport à mon fils. Je ne veux pas l'être, avait-il déclaré dans les colonnes de Paris Match. Sous-titrage Société Radio-Canada